Bienvenue à tout le monde, merci beaucoup d'être venus. Vous voyez qu'on est quand même très nombreux. Ça veut dire que ce sujet intéresse beaucoup de monde. Et on va essayer pendant ces deux jours de vraiment faire avancer les choses. C'est pas seulement pour se faire plaisir, pour s'entendre dire que tout est bien ou qu'il y a quelques problèmes. Vraiment de faire avancer les choses, c'est notre objectif. Alors je voudrais commencer par rendre un hommage très particulier à Charlie Valenza. Alors on va apprendre à se servir de ça. Non, c'est pas lui. Je vais dire deux mots. Voilà, Christian fait partie du Crédavis avec sa femme Anna. Et donc ils nous joueront un petit peu de violon parce que l'histoire de dire que tout ça, ça peut être aussi joyeux, festif et un peu musical. Donc oui, je me présente quand même. Ça serait la moindre des choses. Donc je suis le président fondateur du Crédavis, l'association qui existe depuis 2012. Voilà, exemple à Charlie Valenza qui était président d'honneur du Crédavis et qui vivait avec une ostéogénèse imparfaite et qui a été le compagnon de route du Crédavis depuis sa venue au festival « Ma sexualité n'est pas un handicap » en avril 2014 à côté de Versailles. Il était devenu pour moi plus qu'un ami, un frérot, un double. Il était maître Yoda. Tous ses amis qu'il connaissait, il l'appelait comme ça. Et pour quelle raison ? C'est que finalement, il mesurait un mètre cinq. En face de son ostéogénèse imparfaite, il y avait mon humanité imparfaite. On était donc sur le même plan. Il a cessé de consacrer tout le bon côté de sa force et de son humanité à ses semblables le 30 novembre 2015, alors que nous devions être ce jour-là ensemble à Amiens pour un colloque. C'est toujours un peu vain et un peu stupide de dire à ceux qui ne sont plus là combien on les appréciait. Mais en ce qui me concerne, je le lui avais dit de son vivant. Charlie, président de Choisir sa vie à Aubagne, a été de tous les combats pour le droit à la sexualité des personnes qui, comme lui, se voient étiquetés de handicapés, lui qui disait « nous les autrement capables ». Autrement capables. Je voudrais juste lui dire devant vous, pour témoin, six pieds sous terre, Charlie, tu frères encore. Choisir sa vie, d'ailleurs, a voté une subvention pour aider ce forum. Mes remerciements vont tout d'abord à Catherine Ajus, responsable du programme de la Fondation de France, qui est un soutien indéfectible de notre action depuis longtemps, et aujourd'hui un partenaire non seulement financier, mais également engagé. Bien sûr, merci à la Cité de la Santé, plus particulièrement à Mme Chaloupe, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui est en vacances, qui nous permet de nous réunir dans ce cadre prestigieux. Merci au groupe Clécia, qui nous a dotés d'une subvention de 5 000 euros sans que nous la demandions. Oui, parce qu'ils ont trouvé que l'action qu'on menait était tout à fait intéressante. Aux ASH, qui sont des partenaires de grande qualité sur ce premier événement, et on espère continuer avec eux, à la Fondation Mallet, à l'ADAPT, à l'œuvre Falray, des partenaires très très impliqués dans notre action, et sans lesquels nous ne saurions quasiment rien. Je voudrais en profiter pour remercier aussi particulièrement quelqu'un qui est ici, à qui je n'ai pas eu l'occasion de le faire en public, que vous verrez tout à l'heure, qui fait partie du comité d'expertise qu'appelle Stéphane Rulac, qui est directeur de recherche à l'IRTS Parmentier, Île-de-France, sur lequel le Crédavis n'aurait certainement pas pu voir le jour, parce qu'il a été, à son début, d'un apport méthodologique et de rigueur scientifique absolument nécessaire. Remercier également Alain Jiami, qui a apporté à ce projet non seulement son soutien, mais sa compétence, depuis longtemps impliquée sur cette question, ainsi que tous les partenaires engagés depuis le début pour leur réactivité, leur générosité, en particulier les membres du comité scientifique ici présent, que vous verrez accompagner les contributions. Enfin, merci aux bénévoles du Crédavis, qui sont venus comme chaque fois apporter leur concours à cette réussite, dont la toute jeune association Eros, partenaire du Crédavis depuis peu, dont sa présidente, Léannique Perron, est ici, et fait preuve de beaucoup de disponibilité pour nous aider à monter ce que vous vous en doutez. Ça demande quand même pas mal de travail. Bon, ça ressemble un peu à un discours de remerciement des Césars. Donc, je vous ferai gré de l'éternel merci à ma maman, merci à ma femme, j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas qu'une, j'en ai plusieurs, donc ce serait trop long. Mais cette longue liste montre à quel point on nous vend tous les jours, et avec notre entière complaisance, l'idée que nous vivons dans un monde très égoïste, individualiste. Eh bien, moi, je regrette, je m'incris complètement en faux. On n'a pas habité le même monde. Parce que dès qu'on montre un peu d'enthousiasme, un peu de courage, et c'est le drame de beaucoup de situations, de personnes en situation de handicap, qu'est-ce qui est le plus indispensable à tout citoyen, quel qu'il soit ? C'est d'être utile à quelqu'un ou à quelque chose. Alors, à quelle question ce forum tente-t-il de répondre réellement ? Je vais vous lire juste quelques extraits, mais je vous conseille de... Bon, vous avez... Ah oui, excusez-moi. Vous avez tous en main l'indispensable numéro hors série qui a été fait pour ce forum, sur lequel toutes les contributions sont déjà écrites. C'est la première fois que vous arrivez à un forum où le futur est déjà passé. Ben oui, puisque tout est déjà là. Donc on va essayer de donner un caractère humain et vivant et non pas à ressasser ce qui est déjà écrit. Simplement, voilà, vous avez dans le texte de mon introduction, vous pourrez le lire plus tard, donc je vais aller très très vite. C'est en fait un rapport de Nils Muesnen, je ne sais pas comment on dit, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, suite à sa visite en France du 22 mai au 26 septembre 2014, et qui exhorte les autorités françaises, avec la participation active des personnes handicapées, un plan global visant à remplacer les institutions par des services de proximité. Je rejouis un peu ce que disait M. Gouet avant moi. Il appelle les autorités françaises à démontrer leur engagement à réformer le système d'accompagnement médico-social des personnes handicapées en fermant les grandes structures globales et à redoubler d'efforts afin que la priorité à l'inclusion des personnes handicapées se traduise dans les faits par la recherche de solutions individualisées, alternatives aux placements en institutions et reposant sur des services de proximité. Je pense que c'est tout à fait illusoire et incorrect d'avoir un débat et une réflexion sur la sexualité si on ne le recadre pas dans ce dispositif. On ne peut pas vivre du tout les choses de la même façon selon qu'on est résident dans un établissement où il y en a des professionnels toute la journée avec nous que si on a une certaine autonomie de vie. Je laisse juste à vos neurones le temps de... Et donc pour ce faire, on va vous montrer tout de suite un tout petit film très court qui a été réalisé grâce à la masse Arnault qui fait partie de l'œuvre Faldre qui est une résidence pour personnes en souffrance psychique et dans lequel vous verrez que le personnage principal, le rôle du personnage principal est tenu par un résident qui est parmi nous et qui s'appelle M. Payet. Alors je ne sais pas où il est, mais je voudrais le remercier. Ça fait déjà un an qu'on s'est vus. Ah mais non, ça fait une paye quand même. Ouais, ça passe 8. Ouais, ça passe 8. Mais t'as l'air de... Enfin, je te trouve enfant, quoi. Ouais, je suis en pleine forme, ouais, je vais bien. Toi, t'as pas pris ma vie, donc je suis toujours si belle. Oui, bien sûr. On me le dit. Et qu'est-ce que je veux dire... Et comment ça se passe pour toi, là ? Ben, moi, ça va bien, la masse. J'ai trouvé... Le médecin m'a trouvé un traitement qui me convient maintenant. On a mis 10 ans pour le trouver. C'est long. C'est long, mais... Maintenant, ça y est, c'est réglé. Tu te sens stabilisé ? Je me sens stabilisé, j'ai plus de problème. Tu pars tourner à l'hosto, alors ? Ah non, non, ça fait 6 mois que je suis pas parti. Je suis parti à l'hosto, c'est quand même bien. Ah ouais, c'est plus bien. Ouais, ouais, bravo. Et toi, alors, comment ça va ? Ben, tu sais, pour moi, tout ça, c'est derrière moi. Maintenant, j'essaie d'avancer, avec un nouvel appart. J'ai au bord de la mer, vraiment, vraiment, je suis bien. Ah, voilà les cafés. Merci. Merci. T'as apparu pour combien de temps, alors ? Ben, comme je te le disais, je suis montée pour l'expo Warhol, et je repars demain, normalement. Et, ben, ce soir, je dois dormir chez une amie, mais, écoute, à chaque fois que j'essaye de l'appeler, je tombe sur le répondeur, donc, pour l'instant, je sais pas trop quoi ce que c'est. C'est un fantôme, quoi, carrément. Ben, écoute, je comprends pas, franchement. Ouais, ouais, ouais. Elle m'avait dit OK, mais... Écoute, moi, je te propose un truc, c'est de venir chez moi, à la masse. Pour cette nuit ? Pour cette nuit, oui, il n'y a pas de nuit, il n'y a aucun souci. Ça me fait vraiment plaisir. Oui, ça me fait plaisir. Parce que, moi, ça me touche. Et tu me propose ça, et, ouais. C'est adorable. Alors, j'accepte volontiers, merci. De rien, Nathalie. Allez, tchin ! Tchin ! Bonsoir, je vous présente Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Elle m'a dormi aussi, ce soir. Oui, d'accord. Je vous laisse remplir le registre, s'il vous plaît. Oui. Venez avec ce que vous friez. Super, parfait. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, et surtout, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là jusqu'à 22h. D'accord ? Très bien. Je vous en prie. Bonsoir à vous. Merci à vous aussi. Au revoir, Régini. Ça fait plaisir de voir M. Delvaux comme ça. Ah, l'amour, il n'y a que ça de vrai. Ah, c'est sûr, c'est pas à moi, ça arrive une chance pareille. Je laisse à votre réflexion, voilà. Et si c'était simple. Alors, je voudrais terminer en citant Thierry Laudet, chercheur à l'Université de Rennes en éthologie, évolution et écologie. Vous comprendrez que je ne suis pas trop du côté de la psychologie. Ah, voilà, Thierry Laudet. Il s'avère par ailleurs que c'est une personne qui est elle-même en situation d'handicap. Il dit donc, le sexe est une activité à la fois banale et dangereuse. Je le cite. Pourtant, son absence peut aussi altérer la vie. Il est parfois assuré que la sexualité ne constituerait pas un besoin biologique, au même sens que la faim ou la soif. C'est une petite erreur. La sensibilité sexuelle est presque vitale. Dérivé de la spécialisation des médiations à l'environnement, tout comme la recherche alimentaire, le sexe constitue la caractéristique essentielle et unique de l'ensemble des eucaryotes. Si vous voulez savoir de quoi vous faites partie, vous faites partie des eucaryotes. Voilà. Et tous ces gens-là sont avec nous. Et tous ces gens-là ont une activité sexuelle. Quand je dis gens, c'est une blague. Car avec le sexe, les eucaryotes ont déclenché la nécessité évolutive d'établir une relation. Et c'est en italique dans le texte. L'exigence d'être reconnue comme un partenaire sexuel peut être retardée un certain temps. Mais vivre le sexe fait intégralement partie du développement biologique, émotionnel, sensible et intellectuel des êtres vivants. L'absence d'activité sexuelle constitue chez tous les animaux et donc aussi dans l'espèce humaine une grave source de perturbations émotionnelles diminuant l'aptitude à appréhender les autres et l'environnement. Donc citation du livre de Thierry Laudet, chercheur sur la sexualité. Et pour terminer, en ce qui me concerne, je voudrais paraphraser Charles Gardou qui a créé la première chaire d'Anthropologie du Handicap à Lyon, Lumière 2, qui dit « Vivre sans exister est la plus cruelle des exclusions ». Donc j'ai repris sa phrase et je dirais « Vivre comme un être non désirant ou non désiré est la plus cruelle des négations ». Je vous souhaite donc un excellent forum. Applaudissements 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 Merci.